Donc comment avoir des photos qui claquent sur les sites de rencontres, interview avec un photographe, c'est de la vidéo d'aujourd'hui. On te l'a déjà sûrement dit, mais je te le répète encore, la photo de profil, c'est le truc le plus important pour éveiller l'intérêt d'une fille sur les sites et les applications de rencontres. Finalement, c'est la première chose sur laquelle les filles vont te juger. Et ça, ça se joue en quelques secondes. Donc c'est pourquoi il est important de mettre du temps là-dessus, de bien choisir les photos qu'on va mettre sur Tinder. Cette photo, elle doit dégager de l'émotion, du charisme, de la masculinité, ta personnalité, on va en parler. En fait, en regardant cette photo de profil, la fille, elle doit se dire instantanément « Hum, ce mec, il a quelque chose de différent, d'original. Il mérite un petit peu d'éveiller mon intérêt. Il mérite que je m'attarde un peu plus pour passer à la photo suivante et à la description, engager ou répondre à la conversation que tu auras engagée après le match. » Tu l'as compris, c'est très important. Donc dans cette vidéo, on a l'interview. Elle va être assez longue, assez complète. J'ai interview Simon de Sims Sublime, un photographe professionnel qui va nous parler en détail sur beaucoup d'aspects de la photographie, surtout de la photographie des sites de rencontres qui est bien différent d'une photographie classique. Alors aime la vidéo si ça t'aide. Je vais aussi mettre plusieurs chapitres. N'oublie pas, c'est parti pour l'intro. Donc on a en ligne, je pense, Simon maintenant. Donc Simon de Simsublime.fr. Simon, est-ce que tu nous entends ? Oui, je suis là. Bonjour. Ok, enchanté. Donc tout simplement, on va pouvoir poser quelques questions. On a préparé un petit peu notre coup sur certains sujets, mais il y a aussi des choses qu'on va pouvoir regarder ensemble et rebondir. Et n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Donc si tu es prêt, Simon, je commence directement avec peut-être ma première question. Allons-y. Comment tu es devenu photographe et spécialiste ensuite du portrait SDR ? Oui, un portrait SDR, donc site de rencontre. Oui. Pour ce, je vais répéter. J'étais amateur depuis quelques années. Donc ça, c'était 2014-2015. Et je cherchais un métier plus créatif, plus proche des gens aussi. Parce que les photographes, ils sont en contact direct des gens. Et j'ai décidé de me professionnaliser dans le portrait. Les autres spécialités de la photographie sont assez difficiles d'en vivre. Par exemple, si personne ne m'aurait payé pour photographier des petites abeilles, etc. Donc je me suis spécialisé dans le portrait que j'ai beaucoup aimé cet exercice-là. Qui consiste en fait à créer un peu comme une scène de cinéma. Où le photographe, tant que moi, je suis un peu comme le réalisateur qui dirige le modèle. Qui est un peu comme un acteur. Sauf qu'il est immobile. Oui, tu as interagi avec lui. Tu le places. Il y a beaucoup plus d'humains que tu aurais pu penser finalement. C'est comme un arrêt sur image en fait d'un long métrage. Et donc oui, il y a bien sûr la lumière. Il y a le décor. Les costumes, donc c'est-à-dire les vêtements. Il y a le thème de la séance photo. Les émotions, etc. Donc c'est très proche du cinéma. Et d'ailleurs, il y a les fameux photographes de cinéma qui interviennent dans les films. Et en parallèle, j'avais aussi une expérience personnelle de la drague en ligne. Donc des sites de rencontre depuis plusieurs années. Et j'avais envie de proposer ce service en fait. C'est ce qui le différencie un petit peu là. Oui. C'est ce qui le différencie un petit peu en tant que photographe ça ? Oui. C'est l'ingrédient secret un peu. Qui fait qu'un photographe peut garantir un peu le résultat de ce type de photos. Et parce que tu disais que tu, quand on s'était parlé la dernière fois, que tu cumules plusieurs distinctions ? Oui. Bon alors moi j'ai l'habitude de ne rien faire comme les autres. C'est comme ça que je suis un spécial. Et alors tu... Déjà je faisais du portrait en extérieur et en lumière naturelle. Là où la plupart des portrétistes favorisent le studio, l'équipement lourd, la lumière artificielle, etc. Moi je préfère l'extérieur, la lumière naturelle. Qui est indispensable ce type de photos, les photos pour site de rencontre. De photos. Du moins pour les hommes et pour les femmes c'est... Ça projette les filles vers l'homme qu'elles vont rencontrer dans la réalité finalement un petit peu. Oui. Complètement même. Il faut qu'elles puissent se projeter pour le jour de la rencontre et peut-être plus loin même. Je regardais ton parcours un petit peu. Tu as suivi pas mal de développement personnel et puis tu t'es formé aussi à une autre spécialité. Oui. Alors parcours de développement personnel ça fait partie... Ça se recoupe avec la drague en ligne, avec tout. La masculinité, le succès avec les femmes, etc. Donc souvent, je ne suis pas coach drague, mais souvent il y a des hommes qui investissent dans la séduction, ont des handicaps on va dire, soit c'est des grands timides, ou voilà, bref. Donc moi j'avais des problèmes que j'ai dû résoudre au fil des ans. Finalement la première étape quand ils viennent, il y a quelque chose qui me vient, mais quand ils viennent faire un shooting, quand on contacte un photographe et qu'on vient faire un shooting du coup dans la rue avec une personne qu'on ne connaît pas, c'est déjà un premier pas aussi. Moi je me rappelle de ce que j'ai fait il y a deux ans. Et c'est déjà un premier pas sur s'ouvrir au monde et être un peu moins timide. Et c'est comme si c'était le date 0,5, c'était une petite préparation avant de rencontrer des filles. Si on n'est déjà pas capable d'aller se prendre en photo, c'est déjà peut-être signe qu'on est peut-être trop timide pour aller dans des vrais dates si on en a grâce au site de rencontre. Tu ne penses pas ? Ça peut être vrai mais c'est un autre challenge à surmonter, il y a l'histoire bien sûr de l'argent, parce qu'il faut payer le photographe. Oui bien sûr. Après il faut payer les verres aussi. Une dizaine de rendez-vous ratés, ça peut coûter un petit peu plus cher aussi. Selon où on est, surtout en France, il n'y a pas toujours la note qui est souvent divisée par deux ou que les filles payent. Moi Danemark ça va mais en France, c'est souvent l'homme qui paye le premier verre. C'est un budget aussi quand on n'est pas préparé. C'est important. Sauf si on connaît bien son barman ou son restaurant. Aussi, la petite truc, on a passé aux deux questions, juste pour info, j'ai un groupe Telegram dans la description pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. Allez, on repart. Est-ce qu'avec un bon smartphone, ce n'est pas possible de faire des photos qui sont bonnes quand même ? Quel serait l'intérêt de faire appel à un professionnel pour les sites de rencontre ? Alors on peut, avec un smartphone ou avec n'importe quelle caméra, on peut avoir le succès. Les filles le font bien en général d'ailleurs ? Il va y avoir des limites. En fait, la grosse différence, c'est s'il y a beaucoup de photos à faire ou s'il y a des photos à faire régulièrement. Par exemple, un professionnel ne travaillera jamais avec un smartphone. Moi-même, j'abandonnerais le métier si je devais travailler avec un smartphone. C'est une question d'ergonomie, de facilité, d'accès aux fonctions et d'une technologie supplémentaire en fait. On ne va pas rentrer dans les détails. Moi, je pense tout de suite au petit flou d'arrière-plan sympa. Est-ce qu'un appareil, ça fait quand même beaucoup plus qu'un petit flou ? Il y a peut-être des choses comme le piqué, l'allumé, l'allumé, la taille du capteur. Qui dans les smartphones est toute petite parce qu'on fait l'économie de la place. Et ça, ça impacte directement la qualité de l'image. Qu'on ne voit pas forcément si on n'affiche pas l'image en grand. Et ça impacte aussi les objectifs, toute la partie optique. Il y a aussi le stabilisateur qui est important. Sur les smartphones, il n'y a qu'une stabilisation numérique. Elle n'est pas mécanique. Pour le fait de prendre une photo qui ne bouge pas ou alors des photos en mouvement ? Tu parles de quel endroit ça ? Des photos en mouvement surtout. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, quand on prend la photo au smartphone, il faut appuyer sur le smartphone. Donc ça décale la caméra. Oui, c'est vrai. Et en fait, ça change le cadrage. Rien que la pression sur le bouton, ça dégrade un petit peu la prise de vue à l'instant T. Ça peut. Ça dépend des conditions de lumière, de l'appareil lui-même. Mais on va dire qu'en gros, le smartphone n'est pas pratique. Il n'est pas fait pour faire des vraies séances photos. Oui, c'est vrai. Le flou d'arrière-plan, il peut être présent, mais en fait, il sera très faible. Si on utilise des logiciels pour le rajouter, en fait, le logiciel ne va pas comprendre la trois-dimension, en fait. Il ne va pas savoir qu'est-ce qui est proche ou loin. En fait, il va appliquer un flou de filtre qui sera bien parfait. Même si on ne le remarque pas, forcément, on va le ressortir qu'il y a quelque chose de parfait. Bon, ça, c'est du détail. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas que l'aspect technique, tu me disais la dernière fois. Quand on fait appel à un pro, ou si les gars, ils veulent faire appel à un pro pour un shooting Tinder, par exemple, ça va plus loin que l'appareil photo ou que la technique photographique. Oui, c'est ça que beaucoup de particuliers ne comprennent pas. C'est que ce n'est pas l'outil, même si l'outil fait une différence, ce n'est pas l'outil qui fait le travail. Ce n'est pas parce qu'on a un fameux réflexe à 10 000 euros qu'on va faire un meilleur travail qu'un autre photographe qui n'a pas l'entrée de gamme. C'est quoi ? Du pilote de Formule 1 qui en donne une Fiat Punto, il va faire un super score sur la piste, même si c'est une voiture pourrie. Et à l'inverse, si on donne une Formule 1 compétition à un particulier, il va peut-être se crasher dans le premier virage parce qu'il ne saura pas utiliser la puissance de la voiture. C'est quoi en fait ? Concrètement, c'est placer le modèle, c'est savoir accueillir la lumière, c'est détendre le modèle ? C'est tout le métier de photographe, en particulier le guidage qui est essentiel dans cette spécialité, le guidage, puisqu'on travaille avec des amateurs qui ne savent pas se guider, qui attendent un peu les bras ballants devant le photographe, devant l'objectif, sans savoir quoi faire. Et en fait, moins ils sont à l'aise et plus il y a besoin de les guider. Donc c'est vraiment un accompagnateur à la prise de vue plutôt que finalement juste se faire mitrailler en photo. C'est beaucoup mettre en place, accueillir la lumière au bon endroit. Alors il y a du mitraillage, parce qu'il y a beaucoup de répétitions, mais on parlait du guidage. Les émotions, le regard, la gestuelle, j'ai beaucoup étudié le langage du corps. Oui, le PNL un petit peu aussi ? Non, pas de PNL, non, non, non. Le langage du corps, le language, comme on dit. Donc je peux corriger tout de suite les positions des bras, de la tête, des pieds, enfin tout le corps. Le charisme, la confiance, les choses comme ça un petit peu ? Oui, la gestuelle est une conséquence en fait du charisme dans les deux sens, je veux dire. Mais je ne fais pas de PNL. Non, 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 mais on couvra ça. Mais donc, j'avais une autre question un petit peu, c'est quelles sont pour toi les erreurs les plus fréquentes qu'on voit surtout sur la première, donc sur une photo de profil, sur les applis de rencontre ? Qu'est-ce que les gars vraiment ne devraient pas faire en premier lieu ? C'est prendre les photos qu'ils ont déjà et croire qu'elles vont suffire, qu'elles sont bonnes. C'est normal qu'ils fassent cette erreur, puisqu'ils ne sont pas extérieurs à eux-mêmes. Donc ils ne sont pas aptes à vraiment se juger de manière objective. Donc voilà, c'est normal qu'ils fassent cette erreur. Mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a une grosse compétition, qui vient du fait que ces outils permettent de charmer, de contacter, etc. Toutes les femmes disponibles, ça fait que ces femmes, elles reçoivent beaucoup plus de sollicitations dans la rue, dans la vraie vie. Et donc elles doivent filtrer, elles doivent sélectionner. Et forcément, elles ne prennent que les meilleurs profils. Et pour ça, elles se basent essentiellement sur la photo, puisque la photo, c'est ce qui renseigne le mieux sur les qualités de l'homme. Puisque c'est difficile de tricher à travers une photo, même si on appelle un photographe, on fait une séance spécialement, on s'habille, etc. On a quand même des astuces. Oui, on peut optimiser. Mais même en photo, on voit la différence entre quelqu'un qui a confiance, qui est à l'aise, etc. et quelqu'un qui est un peu coincé, qui a du mal à sourire. Mais dans ton profil, c'est la photo qui renseigne le mieux, puisque c'est difficile de tricher à l'image. Alors que par texte, on peut écrire à peu près ce qu'on veut. Et les femmes le savent. Donc elles guettent les détails qui pourraient griller les hommes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais au-delà d'avoir pris de leur photo, par exemple Facebook, la recadrer un petit peu, essayer de toucher une lumière et donc de la mettre, est-ce qu'il y a vraiment, si jamais ils devaient commencer leur première expérience par choisir une photo Facebook, laquelle vraiment ils devraient éviter ? Parce que certains vont vouloir quand même essayer par eux-mêmes. Déjà à la fin de cette vidéo, ils vont savoir qu'est-ce qu'il ne faut vraiment pas faire. Et ensuite, s'ils veulent aller plus loin, bien sûr, on leur conseille fortement. Moi, je me suis fait shooter beaucoup de fois. Et puis toi, c'est ton métier. Donc forcément, ça a du sens ce qu'on fait, on pense. Donc on le souhaite. Mais en gros, si déjà ils devaient choisir une photo parmi 3-4 photos qu'ils ont, et quelles photos, enfin moi je le dis souvent, mais juste j'aimerais bien que ça sorte de la bouche de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre en première photo ? Avec quel accessoire il ne faut pas poser ? Ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'il faut éviter de cadrer dans cette photo ? Qui va faire vraiment perdre moins 5 points à chaque exemple ? Je te laisse avec le premier, puis après moi je vais compléter. Alors, première photo, il faut éviter, je dirais, les signes de la main ou des mains. J'ai remarqué que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc faire le boost, le lever de la victoire. Et même quand les mains sont hors cadre, c'est même voir mieux. Puisque, pas nécessairement, bien sûr, si on fait un gros plan ou un plan en buste, on ne voit pas les mains, mais souvent, quand on se fait un selfie ou quand on ne sait pas comment poser, on va essayer de paraître quelque chose et on va utiliser les mains pour faire un signe. Ça c'est terrible. Ça, ça ne marche pas. Les selfies, c'est un double tranchant, on peut faire des super photos avec le smartphone. Ça arrive, mais déconseillé quand même, en général. Mais voilà, le problème avec le smartphone, c'est qu'on est souvent trop près, l'appareil est trop près du visage. Et en fait, c'est cette distance-là qui déforme le visage. Puisqu'il y a la perspective, ce qui est proche de l'objectif, apparaît plus gros que ce qui est dans le fond. Donc ça nous fait un gros nez, des grosses lèvres, des gros yeux, etc. Donc on peut utiliser un stick. Oui, un stick au moins, c'est ça. Pour se reculer. Après, il y a la lumière. Il ne faut surtout pas faire des photos chez soi, le soir, avec une lumière jaune au plafond, là. Ça fait un truc vraiment horrible. Avec dans le fond, sa cuisine, du fatras, du bordel. Ça, c'est terrible. Il y en a beaucoup, même. Ça ne donne pas envie. Même si on est beau gosse, on va perdre beaucoup de points à cause de ça. Moi, j'en rajoute vite fait au passage. C'est lunettes de soleil, un verre à la main, des clopes à la main, en groupe, avec une autre nana ou des choses comme ça. Oui, aussi. Il faut vraiment, 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 vraiment éviter. Mais ça, c'était histoire pour ceux que... Pour certains qui pourraient décrocher, parce qu'on allait trouver la technique, là, au moins, on leur a fait rire un petit peu, vraiment, les gars. Il ne faut pas faire ça. Puis aussi, un type de photo qu'il ne faut pas mettre, c'est les photos où on n'est pas dessus. Oui. Ça, j'en vois régulièrement dans les profils, les photos de paysage. C'est quoi le rapport, ici ? Les photos de bouffe. Toutes les photos où le gars n'est pas dessus ne servent à rien. C'est une chance. En plus, quand des fois, il laisse cocher Smart Photo sur Tinder, il y a une photo qui plaît ou qui plaît moins, elle va apparaître en premier. Donc, le profil, il est nexté tout de suite. Donc, vraiment, en plus, il faut décocher cette option pour choisir l'ordre des photos. On en reparlera plus tard. Mais pour moi, c'est important. Mais pour faire plus simple, selon toi, qu'est-ce qu'une bonne photo de profil sur une appli ou un site de rencontre ? Une photo idéale ? Qu'est-ce qu'il faut essayer de montrer en première photo ? En première photo, ça serait un gros plan ou un plan buste. Donc, c'est coupé au niveau des épaules, juste en dessous. Un plan portrait ou plan américain, si on appelle ça d'autres mots, pour ceux qui googlent des fois des choses ? Le plan américain, c'est mi-cuisse. Mi-cuisse, oui. Donc là, on est encore plus serré. Je pense que pour une première photo, c'est le gros plan. Donc, c'est coupé au cou ou le plan buste. Oui, buste. Il faut faire attention. Si on fait un gros plan, il ne faut pas être trop près non plus. Il ne faut pas prendre toute l'image. Parce que là, c'est comme si on était en rendez-vous et qu'on se collait en face de l'autre personne. On rentre dans l'intimité de la personne et c'est trop près, en fait. Mais si on regarde ce que font les femmes, les femmes, elles mettent souvent ce genre de photos pour leur propre profil. C'est-à-dire que pour elles, c'est le visage qui est le plus important. Mais alors, tu avais l'air de dire que ce n'est pas juste la qualité de la photo ou la qualité de l'expression, c'est beaucoup de détails qui s'additionnent. Tu avais envie de... Oui, par exemple, dans une séance qui dure une heure et demie, deux heures, je fais au moins 350 clichés. Oui, c'est ça. Mais il y en a beaucoup que je jette, qui sont ratés. Les yeux fermés. Qui sont moins bonnes. Et au final, il y en a une vingtaine. J'en livre une vingtaine aux clients. Donc, c'est-à-dire que même un professionnel va faire des mauvaises photos. Même avec toute l'expérience, etc., la bonne lumière, le bon appareil, il va y avoir des déchets. Donc ça, les gens qui essayent eux-mêmes de prendre des photos, il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils le fassent en série. Il faut qu'ils en fassent mille si tu en fais trois, ça veut dire ? Pour qu'ils aient peut-être une chance d'avoir quelques-unes de bien. Peut-être, oui. Non, mais c'est... Mais il ne faut pas qu'ils étonnent qu'ils n'aient pas de résultats s'ils n'en ont pris que 20. Ah oui, c'est ça, souvent. Déjà, 20, on se dit, bon, j'ai pris trois pauses de chaque, j'ai fait sept pauses, c'est super. 20, il n'y a aucune chance qu'il y en ait même une de bonne, quasiment. Ce serait vraiment de la chance. Et après, c'est possible si on est vraiment quelqu'un d'à l'aise. Il y a l'aise en face et que le copain est quand même bon. Voilà, on arrive à sourire si on est photogénique, etc. Si on a quelqu'un, un ami pour nous prendre photo, alors on va accumuler le... Parce que la photogénie, il y a de l'inné un petit peu, mais forcément, pour ceux qui ne l'ont pas, ça se travaille quand même. Moi, par exemple, je suis en train de devenir mannequin, je n'étais pas photogénique il y a quelques années, et là, ça devient le cas. Moi, j'ai beaucoup travaillé ça, mais j'ai été accompagné aussi. Alors, ça peut se travailler par la gestuelle, mais la base de la photogénie, c'est de l'apparence physique. D'accord, donc toi, tu l'as défini comme ça. C'est un petit peu... OK. Non, mais c'est une définition aussi. Photogénique, c'est-à-dire la capacité à bien capturer la lumière, c'est-à-dire bien rendre en images, en photos. Après, bien sûr, si on est modèle professionnel, il y a le talent de la pose, de la collaboration avec le reste de l'équipe. Oui, bien sûr. Mais donc, pour quelqu'un qui se dirait, parce que j'entends beaucoup, moi, des DM, ils m'envoient des DM, ils me disent, « Bon, voilà, j'ai vu tes astuces sur les cites rencontres, mais moi, j'ai un problème, je ne suis pas photogénique. » Déjà, ils n'ont peut-être pas pu mesurer vraiment, ils n'ont pris que 20 photos avec un ami. Mais ça se travaille quand même. On peut limiter, en tout cas, la non-photogénie de quelqu'un. Je veux dire, quelqu'un qui n'est... Pour moi, on ne peut pas changer la photogénie de quelqu'un. C'est un don qu'on a ou qu'on n'a pas. Je pense qu'ils n'ont pas la même définition. Il y a des personnes, tout de suite, même un selfie, ça paraît nickel, forcément. Mais je veux dire, des personnes qui n'ont que des mauvais avis de filles ou qui n'ont jamais eu de succès sur les applis de rencontre, grâce à ton travail, tu peux quand même mettre les conditions nécessaires à son expression, sa pose, la qualité de la photo, le nombre de photos qu'on prend pour arriver à avoir une photo, on va dire, où la personne se sentirait enfin photogénique. Parce que c'est, je pense, une expression que tout le monde n'a pas. On n'a pas la même définition. Mais pour eux, c'est en gros, je ne suis pas beau en photo. Oui, on n'a pas la même définition. Je ne suis pas beau en photo, je ne serai jamais beau en photo, je ne peux pas prendre des photos. Mon seul espoir, c'est de raguer dans la rue, par exemple. J'ai envie de leur dire non, quand même. Moi, je pensais ça aussi avant que je passe dans les mains de certains photographes. C'est exact ce que tu dis. Si on ne s'est jamais vu en photo de manière valorisante, on peut penser qu'on n'est pas photogénique ou même qu'on est moche, etc. Alors qu'on peut avoir des bonnes surprises. En fait, c'est les deux. Il y a ce que le modèle apporte, sa photogénie ou pas, son talent de pose, etc. Et il y a le travail du photographe qui lui met en valeur ce qu'on lui donne. Oui, bien sûr, oui. Non, mais là, au moins, on est rentré un peu plus profond. Oui, donc, je vais continuer un peu là-dessus. Oui. Sur le travail de mise en valeur. Donc, c'est beaucoup par l'expression, l'expression du visage. Oui. Puisque les femmes sont meilleures que nous à la lecture des émotions. Ça, il faut le savoir. Déjà, oui. Sur leurs photos, mais sur la lecture, c'est fou, ça. La valeur sûre, c'est de sourire. Si on fait un sourire authentique avec la bouche et les yeux, ça sera mieux que... Avec dents, sans dents, est-ce que ça, quand on parle de sourire, c'est un léger sourire en coin ? Ou carrément, si les dents viennent naturellement, c'est encore mieux, peut-être ? Ça, c'est au cas par cas. Moi-même, je fais partie des hommes qui ont du mal à sourire, mais ça dépend. J'ai un sourire instinctif quand je rigole ou j'ouvre la bouche et on voit mes dents. Mais voilà, ça dépend vraiment des gens. Donc, les émotions, il vaut mieux faire un sourire, puisque si on essaye de faire autre chose, on ne saura pas vraiment qu'est-ce qu'on va faire et ça risque d'être mal interprété. Les femmes vont y voir d'autres choses, de l'inquiétude, de l'arrogance, du doute, etc. Donc, si on n'a pas encore assez de confiance en soi, de malétisme, etc., il vaut mieux faire un beau sourire. Et voilà, ça marchera mieux. Donc, travailler ses sourires, il y a des chances d'avoir des photos qui plaisent. Quand même plus que travailler ses expressions sérieuses ou travailler ses expressions spéciales. s'il y a une expression à travailler et à shooter en série, c'est plutôt ça. Oui, parce qu'il y a une relation de cause à effet. En fait, quand on sourit, on sourit aussi dans sa tête. Et donc, on est mieux. Et voilà, la gestuelle vient avec. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que l'un amène l'autre. Il y a aussi la gestuelle qui joue pour beaucoup. On peut déduire l'aisance et la confiance en soi de quelqu'un par sa gestuelle. La confiance, on peut lier ça à la masculinité un petit peu ? Comment tu parlerais de la masculinité, du pouvoir un peu masculin ? J'ai entendu masculinité positive dans nos propos la dernière fois. Oui, parce qu'il peut y avoir, par opposition à la masculinité, qu'on pourrait nous qualifier de toxique, qui est dans l'agressivité en fait. Ce qu'on peut comprendre par la frustration des hommes à ne pas trouver de femme. Donc, ils tombent dans le biais de l'agressivité. D'ailleurs, il ne faut surtout pas faire de photos avec des signes d'agressivité. Même, moi j'ai fait des tests où je demandais au modèle de faire comme s'il était en train de boxer avec les points dirigés vers l'objectif. Et ça, ça ne marche pas du tout. Même s'il y a un sourire derrière, tout de suite, les points vers l'objectif, ça ne marche pas du tout. Donc, plutôt d'être capable de défendre, on va dire, la femme, plutôt que de montrer qu'on a envie ou qu'on peut attaquer. Plutôt vraiment dans la sécurité. La masculinité positive, c'est ça que tu sens ? Oui, la sécurité. C'est la confiance en soi, qu'on a la maîtrise de soi et de son espace. Donc, pour revenir sur la masculinité, il faut savoir si c'est quelque chose qu'il faut ressentir plus que l'intellectualiser. Donc, c'est toujours difficile de l'expliquer si on ne le vit pas en fait. Mais la masculinité positive, c'est très lié à la confiance en soi. Mais donc, quand je donne des instructions à mes modèles au début de séance, je leur dis qu'il faut bomber un peu le torse, qu'il faut baisser les épaules un tout petit peu pour être détendu au niveau des trapèzes. Je suis en train de faire les gestes en même temps. Il faut se tenir un peu droit, comme... Pardon ? Je suis en train de faire les gestes un petit peu en même temps. Oui. Il faut se tenir droit, un peu comme les danseurs qui sont tirés par un fil vers le haut. Oui. Il faut prendre de l'espace. Je donne souvent l'exemple des fameuses racailles dans le bus ou dans le métro qui débordent sur leur siège. C'est ça que ça veut dire prendre de l'espace, c'est-à-dire marquer son territoire, c'est-à-dire prendre des appuis forts dans le sol, les jambes pas trop écartées, mais suffisamment écartées pour se sentir bien ancré. Pas croisées, quoi. Et pour le mouvement, ça va être des mouvements qui sont lents et amples. On s'adapte durant la séance. C'est l'opposé de l'homme stressé, l'homme stressé, nerveux, qui n'a pas de confiance en lui. Il fait des petits mouvements brusques et saccadés. Je donne un peu l'image de la petite souris qui compare tout par comparaison au chat. Le chat qui sort de lui et qui marche là. Donc c'est un peu ça, la masculinité. C'est comme ça qu'on s'en approche en tout cas et qu'on maximise les chances de la faire transparaître à travers les photos. Oui, en photo, c'est comme ça que je l'ai introduit. Après, il y a... Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, bien sûr, pour être plus masculin. C'est tout un travail. Et alors, on avait cette fameuse question qui revient assez souvent, c'est comment tu fais, c'est quoi ton secret un peu pour mettre les gens vraiment à l'aise durant ce shooting ? Oui, C'est important puisque la bonne moitié de mes clients ne sont pas à l'aise. Ils ont du mal à bouger, ils ont du mal à sourire, naturellement. Et donc, ce que je fais, c'est que je les fais boire. J'apporte une bouteille de vodka au début de séance et quand ils ont bien bu, je les pousse et puis je commence à shooter. Bon, c'est pas vrai, je plaisante. C'est assez original. Ça peut shooter. Je ne sais pas si ça marcherait. Mais l'aisance devant l'objectif, qui peut être différente de l'aisance en d'autres circonstances, parce que chacun a nos peurs. Donc l'aisance dans l'objectif, elle vient au fur et à mesure du travail, de la séance. Souvent, ça va un petit peu mieux au milieu ou à la fin, non ? Au début de séance, on ne se connaît pas, en fait. Les premières minutes, c'est assez gênant en général pour le modèle, pour le client, celui qui veut, la première fois qu'il vient de se faire un shooting photo, déjà qu'il est un peu gêné que c'est pour Tinder et puis qu'il est en train de contacter un pro pour Tinder. Alors les débuts, c'est souvent un petit peu... Les photos de fin de séance sont toujours mieux que les premières. C'est pas la mort, quoi. C'est plus difficile. Je pense qu'aborder des femmes dans la rue est plus difficile que d'aller voir un photographe. Ben oui. Mais finalement, c'est mieux que... S'ils vont voir un pote, soit ils vont peut-être trop rire avec le pote, soit ils vont être gênés de faire des pauses, de poser, entre guillemets, devant leur pote ou devant leur copine. Donc finalement, ils viennent voir un pro comme quand on vient montrer un problème à son médecin. C'est finalement plus propre de faire ça, non ? Oui. Moi, j'ai déjà essayé de shooter avec un pote. Je n'ai pas réussi. On a fait des photos où on ne l'a pas pris au sérieux ou alors c'est la honte ou alors le pote est trop pressé. On n'a pas beaucoup de chance de faire des photos qui collent, quoi. On n'a pas tous la chance d'avoir un copain qui est bon en photo, qui nous connaît bien et qui est prêt à passer du temps pour faire ça. Donc oui, il peut y avoir aussi une histoire de gêne ou même à l'inverse de la gêne, une incitation à faire des mauvais mouvements parce qu'il y a un peu l'effet de conscience collective. C'est-à-dire qu'un ami va donner des mauvaises indications en croyant que ça est mieux en valeur. Tu sais ce que recherchent les femmes et tu sais ce qu'elles aiment voir et donc du coup tu vas guider un petit peu plus vers là alors que le copain il va dire c'est cool ça mais est-ce que les femmes vont trouver ça cool et est-ce qu'ils vont trouver ça attirant ? C'est une autre question. Oui, c'est un gros piège cet exercice-là c'est qu'en tant qu'homme on a beaucoup de mal à savoir d'instinct qu'est-ce qui plaît aux femmes. Ça c'est vrai. Moi-même je continue de me tromper. Encore. Je continue de tester des nouvelles pauses à chaque... Oui, c'est ça. J'ai essayé à chaque séance des nouvelles pauses je vérifie après si elles fonctionnent ou pas mais c'est très très facile de se tromper. Oui, donc au début de séance on peut être stressé souvent je demande entre 0 et 10 quel niveau de stress la personne et souvent on répond 5 ça va quoi mais ils ne sont pas à transpirer, à bégayer quoi que... Moi j'ai souvent chaud en début de shooting même si maintenant j'en fais des plus professionnels si j'ai un nouveau costume un nouveau truc je ne suis pas habitué tout de suite oh là là les premiers quarts d'heure la première demi-heure ce n'est pas facile et puis après ça va bien quand on commence à connaître le photographe et quand on commence à... Des fois le photographe est-ce que tu leur montres parce que j'en ai fait beaucoup ces temps-ci des shootings est-ce que tu montres des fois juste quand tu vois qu'il y a une photo qui est bien même si elle n'est pas retouchée tu leur mets l'œil dans l'objectif pour leur donner une petite chip c'est un peu pour leur montrer quand même qu'ils ont du potentiel qu'il faut continuer que ça va bien se passer qu'ils vont avoir du résultat à la fin du shooting ou est-ce que tu gardes tout un petit peu en privé ? Je montre toutes les photos à la fin du shooting et quelques fois sur le moment quand tu sens qu'il y a quelque chose qui peut les motiver Oui quand il a compris ce que j'attendais de lui donc il l'a fait donc je peux lui montrer C'est important j'ai vraiment apprécié ça quand on les photographes c'est vraiment un échange 2-3 fois au bout de 20 minutes au bout de 40 minutes on voit déjà que super on a bien fait d'être là et là on se lâche encore un peu plus on se dit ok c'est parti pour d'autres meilleures photos ça ça fait vraiment plaisir bon c'est pas le cas tout le temps mais quand ça se passe donc c'est cool que tu fasses ça aussi Oui parce qu'en fait ce que je veux dire c'est que quand on engage un photographe professionnel tu disais que c'était un peu comme d'aller voir un médecin et donc on se remet à lui en fait on lui fait confiance et on lui donne les clés pour réussir mais on se remet entre ses mains pour qu'il nous aide cette démarche là c'est une démarche d'un homme qui veut s'améliorer qui veut progresser dans la vie donc c'est déjà un bon point c'est vraiment même un très bon point beaucoup pensent que c'est un peu la honte je mets un petit point si les gars vous êtes pas endormis vraiment c'est très très bien que vous passiez ça c'est vraiment pour moi c'est une des clés de la prise de risque de la prise d'action de bouger son cul si je puis le dire et que c'est vraiment un processus important ça veut dire que ça veut dire beaucoup si vous êtes allé jusqu'à prendre des photos ensuite une description ça va être facile les rendez-vous vous n'aurez qu'à finir le boulot et moi ça a été longtemps même en étant coach je ne faisais pas beaucoup de photos shoot et j'en fais de plus en plus et finalement j'aime ça donc pour moi c'est un point très important d'oser booker sans avoir honte et de vouloir justement progresser ça peut vous servir pour tout au pire des cas vous aurez peut-être une photo de LinkedIn ou Facebook pour votre prochain boulot vous serez content donc moi je me suis dit ça à un moment au début je me suis dit au pire si vraiment j'ai pas été photogénique la définition que tout le monde pense et bien j'aurais au moins une photo pour ma grand-mère j'aurais une photo pour enfin j'aurais quelque chose de propre dans un paysage de ville en général mais voilà oui oui voilà dans votre tête au moins partez avec ça peut servir pour d'autres si après vous n'êtes pas fier vous avez quand même peur que c'est utile pendant plusieurs années combien gardent leurs photos de lycée sur leur CV alors qu'ils ont 27 ans ils ont encore une photo qui était propre dont ils étaient fiers à 19 ans si vous avez plus que 25 ans cette photo va vous servir très longtemps sauf si vous partez trop vite vos cheveux mais donc non non mais vraiment moi ça m'a aidé le photographe qui monte les photos me dire que ce shooting n'est pas que pour Tinder au cas où et bien c'est un bel exercice oui d'ailleurs un petit mot à tous ceux qui attendent qui se trouvent des excuses en fait qui attendent de se faire implanter les cheveux ou de perdre du poids ou de se muscler etc n'attendez pas faites le maintenant puisqu'en fait il y aura toujours quelque chose à améliorer oui c'est vrai il faut juste commencer oui je leur dis si demain il y a une femme qui veut sortir avec vous vous n'allez pas lui dire non même si vous avez tous ces défauts ces handicaps vous allez lui dire oui c'est à dire que c'est des excuses rien qu'en général pour moi dans beaucoup de tâches chez le dentiste bon les cheveux c'est encore différent parce que ça va coûter plus cher mais par exemple l'épilation ou des rien que prendre rendez-vous chez le coiffeur faire des petites choses quand on cherche sur Google c'est pas mal mais quand on a envoyé un email et qu'on va ensuite avoir une réponse ou quand on passe un coup de fil ou on prend un rendez-vous en général c'est presque gagné déjà à ce moment là on est vachement content d'avoir fait ce pas là entre une pensée dans notre tête qui dit il faudrait que et là on est en train de le planifier c'est vraiment le déclic et à partir de là ça commence à bien marcher donc l'action favorise il faut être dans l'action favorise beaucoup de choses donc on l'a dit sûrement peut-être mais la clé d'une bonne photo ou les photos expressives c'est un peu ce que je disais avant le sourire le sourire c'est une valeur sûre le sourire avec les yeux donc c'est le sourire authentique je t'ai pas soufflé parce que je dis beaucoup ça dans mes vidéos mais là ça confirme quand même les gars c'est ultra important on est tous humains on est attiré par des choses positives on est attiré par des choses charmantes et le sourire et le regard elles font les deux on va dire oui le sourire est un signe de non-violence de paix c'est à dire qu'on n'est pas le type bizarre qui risque d'agresser la femme parce que les femmes s'imaginent beaucoup de choses quand elles regardent les photos et les profils donc il faut rassurer dites-vous qu'elles vont multiplier par 10 tout ce qu'elles voient alors que nous on peut multiplier par 2 elle l'amplifie et elle croit que ça fait partie du quotidien donc si on met une photo de soi du sol sur un parachute qu'on a fait dans notre vie elles vont croire qu'on est un fan de sport extrême et qu'on fait ça tous les week-ends qu'on est riches etc même s'il n'y a pas que ça mais elles vont en tout cas trouver quelque chose de très positif et si au contraire cigarette, selfie, salle de bain lunette de soleil bon elle va même penser que c'est notre meilleur jour ça donc qu'est-ce qu'elle va penser ça va être horrible maintenant que vous savez qu'elle est multiplie par 10 voilà moins 1 fois 10 ou plus 1 fois 10 à vous de choisir l'expression qu'est-ce que je pourrais dire d'autre le sourire le guidage le problème c'est que les hommes ne se voient pas eux-mêmes donc ils ne savent pas à quoi ça ressemble ce qu'ils font souvent le miroir est bien différent des photos ils ne font pas comme les acteurs professionnels qui s'entraînent devant le miroir quand même le miroir quand on moi souvent je me trouvais assez beau quand j'étais adolescent et plus devant le miroir je me disais bon bah nickel je suis à peu près ça devant l'appareil photo et j'étais tout le temps déçu tout le temps je disais mince je ne suis pas photogénique ou mince ça ne va pas et en fait déjà le miroir ça déforme notre visage alors que la caméra ne le fait pas donc on n'est pas habitué à se voir en photo des fois ça va en photo les filles pourraient trouver que ça va et nous on ne se trouve pas bien on ne choisit pas les bonnes aussi parce qu'on a l'habitude de se voir dans le miroir ça j'avais lu ça une fois pour certains trucs mais parce qu'on se voit à l'envers la caméra va nous montrer comme les gens nous voient alors que le miroir vous avez l'habitude de vous voir d'une certaine manière notre visage est toujours plus ou moins non symétrique donc c'est important que vous demandez l'avis à d'autres gens déjà aux photographes alors en tout cas petite pause dans notre interview si tu veux savoir quelles sont les coordonnées de Simon tu peux aller voir directement dans la description il y a son site il y a du relooking ses photos ses sessions voilà des exemples de son travail bien sûr il y a aussi ma formation gratuite pour les sites de rencontres donc comment vraiment choisir des photos qui cartonnent comment pouvoir rédiger une bio qui est impactante il y a pas mal de choses des applications de rencontres un petit peu spéciales aussi dont tout le monde ne connait pas forcément le potentiel tout ça c'est dans la description et il va s'amoriser à la proximité quand on a bon un petit peu sans filet il va s'amoriser puis qui actuellement c'est